qui sera célébrée cette fois-ci demain, c'est le 8 mars, vous le savez, il est dédié aux femmes. Le prétexte de ce reportage, dans la région de Kolda, là-bas, le maraîchage et le commerce constituent leurs principales activités génératrices des revenus, suivant ce travail de Bocard Crande. Il fête le matin, les rues de la ville sont encore quasi désertes. Seuls quelques-uns bravent la fraîcheur, la plupart sont des femmes. S'activant dans le petit commerce, certaines se sont déjà installées dans leur lieu de travail et d'autres à la recherche de marchandises. Ici, on embarque, direction les marchés hebdomadaires. Les femmes du Fouladou s'occupent aussi du maraîchage, une activité principale pour celles qui habitent en milieu rural durant la saison chasse. Des efforts appréciables en leur juste valeur. Du coup, les femmes deviennent incontournables dans le fonctionnement des foyers. Leur rôle est aussi non négligeable dans la croissance économique de la région. Toutefois, elles rencontrent d'énormes difficultés. On se rencontrent avec des difficultés, mais on veut vraiment qu'on nous sensibilise, qu'on nous sensibilise, qu'on nous laisse travailler. Mais on a une petite inquiétude, parce que nous aussi, on demande les terres. Et vraiment, les hommes, qu'on connaît les terres, ils ont un peu une paresse, je ne sais pas pourquoi. Dans une région comme la Casamance Naturelle, nous avons, mettons, certaines minorités ethniques, comme chez les mangeurs, où même l'accès aux ressources foncières est totalement interdite chez les femmes. On note également certaines pratiques au niveau de la société pandagne. Quand le mari décède, la femme n'a pas le droit d'hériter les terres. À cela s'ajoute l'inaccessibilité des femmes au crédit. Des déléances qu'elles brandissent déjà pour alerter le futur président de la République.